Bienvenue à cette leçon numéro 10. Nous parlerons encore de l'Église. Nous avons vu la semaine dernière la définition de l'Église, sa structure, comment elle est faite et comment on appartient à l'Église et qu'on est membre de l'Église. Nous allons voir aujourd'hui deux choses non moins importantes, c'est-à-dire l'autorité dans l'Église, que nous avons définie comme la cause efficiente de toute société, l'autorité, et les prérogatives donc du pape et des évêques qui découlent bien sûr de celles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis nous verrons en deuxième partie ces notes de l'Église, ces caractéristiques qui permettent à tout homme de bonne volonté, de bonne foi, de reconnaître la véritable Église fondée par le Christ Jésus-Notre Seigneur. Alors deux grandes parties dans cette deuxième partie sur l'Église. Premièrement, le pape, ses prérogatives, ce qu'il est, pourquoi il existe et ses pouvoirs, et puis ensuite bien sûr les notes de l'Église. Le pape. Pourquoi y a-t-il un pape dans l'Église catholique ? Et heureusement qu'il y a un pape, sinon il y a longtemps qu'il y aurait une dissolution de l'Église au cours des 2000 ans de son histoire. L'Église est une société visible. Une société invisible, ce n'est pas une vraie société. L'Église doit être visible. Il ne peut pas se faire, comme tous les hérétiques l'ont pensé, que l'Église soit une réalité totalement cachée, dissimulée, et on ne sait pas qui appartient à l'Église, qui n'appartient pas à l'Église. C'est donc une des caractéristiques de l'Église d'être, de devoir et d'être visible, visible aux hommes. Et d'ailleurs, on verra tout à l'heure qu'on peut la reconnaître, cette Église, l'unique fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église est une société visible, ce qui suppose qu'elle est une autorité visible, discernable, repérable, identifiable. Or, le chef de l'Église, il n'y en a qu'un, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, et depuis son ascension dans la gloire, eh bien, il est devenu invisible. Et il n'est perceptible que par la foi. Alors, vous comprenez tout de suite la question, il faut que l'Église soit visible, or son vrai et unique chef est invisible, depuis le mystère de l'ascension. Et néanmoins, le Christ Jésus a promis, ce sont ses dernières paroles avant de remonter au ciel, voici que je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles. Si le Christ, tête de l'Église, chef de l'Église, fondée de société visible, alors que lui disparaît visiblement, se cache derrière les nuées du ciel, en attendant son retour glorieux, eh bien, il faut qu'il ait laissé sur terre une autorité visible de ses prérogatives de chef de l'Église. Eh bien, nous affirmons que le représentant visible de l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le Pape. Et c'est dans l'Évangile. Nous n'inventons rien, c'est dans l'Évangile. Alors, comment peut-on définir le Pape et la papauté ? Le Pape, c'est le successeur de Saint-Pierre, le représentant de notre Seigneur Jésus-Christ, le chef visible de l'Église. Tous ces mots sont importants. Il est évident, d'après l'Évangile, que Jésus-Christ a établi Pierre chef de son Église. Chef de son Église, lieutenant de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ça s'est passé en deux temps. Il faut connaître ces textes, qui sont fondateurs de l'autorité dans l'Église depuis 2000 ans. Ça s'est passé en deux temps. Premièrement, à César et de Philippe, au nord de la Palestine, après la magnifique confession de Saint-Pierre. J'y reviens. Et puis, ça, c'est une promesse. Et puis, Jésus a tenu sa promesse le soir même de sa résurrection, en Saint-Jean 21, 15, 17. Donc, vous avez deux textes fondateurs de cette autorité du pape, de Pierre d'abord et du pape ensuite. Un, la promesse de César et de Philippe, Matthieu 16, 18. Et vous avez la réalisation, la tenue de cette promesse, Jean 21, 15. Rapidement, rapidement, à César et de Philippe, Jésus est seul avec ses douze apôtres et il leur pose cette question, mais que disent les gens au sujet du Fils de l'homme ? Que disent les gens ? Le Fils de l'homme, c'est lui. Jésus-Christ s'est appelé plus de 70 fois le Fils de l'homme dans l'Évangile. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà. Que disent les gens ? Pierre prend la parole, bien sûr, et il dit, bon, les gens pensent que vous êtes Élie, Jérémie ou l'un des prophètes. Certains disaient même, même si Saint-Pierre ne le dit pas, que c'était une résurrection de Jean-Baptiste qui avait été décapité par Hérode. Enfin, bref. Les gens disent, à son sujet, au sujet de Jésus-Christ, les gens disent n'importe quoi. Et Jésus de leur poser la question, mais vous, vous, qu'est-ce que vous dites que je suis ? Qui suis-je pour vous ? Et c'est là que, magnifiquement, Saint-Pierre prend la parole, vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà. Ça, c'est la vérité sur le Christ. C'est le Christ et le... Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Saint-Pierre... Et notre Seigneur de lui répondre immédiatement, bienheureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Si tu peux dire une chose aussi fondamentale, c'est grâce à mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et sur cette Pierre, je bâtirai mon Église. Les portes de l'enfer ne le prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, c'est bien clair. Saint-Pierre a les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié sur la terre, sera lié dans les cieux, et tout ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. On ne peut pas être plus clair. On ne peut pas être plus clair. C'est au futur. C'est une promesse. Jésus tiendra cette promesse. Mais c'est une promesse. Et une promesse d'une précision, j'allais dire, une précision chirurgicale, comme on dit aujourd'hui. Voilà. C'est la promesse. C'est sur Pierre qu'est bâtie cette Église. Et puis Jésus tient sa promesse dans une deuxième scène de l'Évangile. Jean 21, 15. Non moins émouvante, encore plus émouvante. C'est le soir même de la résurrection. N'oubliez pas que Pierre a renié Jésus trois fois pendant sa passion. Je ne connais pas cet homme. Il jure, il prend Dieu à témoin qu'il n'a jamais vu Jésus-Caillus. Et par trois fois, Jésus tire Pierre par la manche et lui pose cette question incroyable. Pierre, m'aimes-tu ? Par trois fois. Pour lui montrer que... Et à chaque fois que Pierre dit, mais Seigneur, vous savez bien, vous savez bien que je vous aime. Pourquoi vous me posez cette question ? Vous savez bien. Et c'était vrai. Pierre aimait Jésus. Il l'avait craqué devant une petite servante de trois sous. Mais il aimait Jésus profondément. Et à chaque fois que Pierre manifeste son amour pour Jésus, eh bien Jésus répond, paie mes brebis. Occupe-toi de mes agneaux, de mes brebis. Voilà. C'est le... Pierre devient le pasteur de l'Église en lieu et place de notre Seigneur Jésus-Christ. Paie mes brebis, hein. Ne paie pas tes brebis. C'est les miennes. Jésus reste le chef unique de l'Église. Et voilà pourquoi on appelle très justement, hein, le pape le représentant de Jésus-Christ. Mais le chef de l'Église, c'est évidemment Jésus-Christ. Alors sur ces deux textes fondateurs, évidemment, nous affirmons que Pierre a été établi par notre Seigneur Jésus-Christ, chef de l'Église. Surtout, l'Église, vous comprenez, elle a 2000 ans. Elle a 2000 ans. Et Pierre, il est mort. Il a été crucifié en 67, hein, la tête à l'envers, par humilité, et il a disparu. Comment désigner le successeur de Pierre ? Ben c'est tout simple. C'est très très simple. C'est toute la tradition catholique. Ça n'est évidemment pas dans l'Évangile, puisque l'Évangile nous raconte la vie de Jésus, et que Jésus est remonté au ciel en 33, mais de 33 à 67, tout le monde est unanime à dire que c'est Pierre qui commande l'Église. Mais pour désigner le successeur de Pierre, eh bien c'est tout simple. Pierre a sur l'Église une autorité épiscopale. Il est l'évêque de l'Église tout entière. Nous allons y revenir. Donc succède à Pierre celui qui lui succède dans sa charge épiscopale. C'est tout simple. La charge de toute l'Église est une charge épiscopale. L'évêque de l'Église catholique, c'est le pape. Comme un évêque est évêque de son diocèse, d'une partie du troupeau. Mais Pierre est l'évêque de l'ensemble du troupeau. Or il était manifeste d'après toute la tradition, l'histoire et toute la pratique de l'Église, les pères et tout, que la charge épiscopale de Pierre, c'est celle de Rome. C'est celle de Rome, la capitale du monde antique. Pierre a été l'évêque de Rome. Étant l'évêque de Rome et ayant cette juridiction universelle sur l'Église, eh bien, celui qui lui succède, c'est celui qui lui succède dans sa charge épiscopale, qui est celle de l'évêque de Rome. Tout simplement. Voilà. Et ça fait 2000 ans que personne ne peut raisonnablement contester cette doctrine de la succession de Pierre. Je me promenais un jour, j'étais dans le train, j'étais dans le train, et puis j'avais en face de moi, j'étais encore séminariste à l'époque, je n'étais pas prêtre, j'avais en face de moi un pasteur protestant. Et on se met à discuter théologie, bien sûr, assez sympathiquement. Et je lui cite, bien sûr, ce texte de Matthieu 16, 18. Que les protestants malmènent, comme vous allez voir d'ailleurs. Je dis, vous voyez bien qu'il y a une église fondée par Jésus-Christ, une seule, et que c'est sur Pierre, ce fondement, ce roc, qu'elle a été bâtie. Et je lui cite, Matthieu 16, 18. Tu es Pierre, et sur cette Pierre, je bâtirai mon église. Eh bien, écoutez son interprétation folklorique. C'est très gênant. C'est très gênant pour un protestant, une telle phrase. Or, elle est bien dans l'évangile. Vous savez ce qu'il me dit ? J'en suis toujours parvenu. Ça fait cette histoire à 45 ans. Il me dit, oui, oui, Jésus a bien dit ça à Pierre. Eh bien, c'est dans l'évangile. Alors, Jésus dit, tu es Pierre, et sur cette Pierre, je bâtirai mon église. Cette Pierre, c'était Jésus. Non mais, ça ne va pas. Ça ne va pas bien. Il y a quand même un problème. On voit la mauvaise foi à l'état chimiquement pur, quand on cite un texte comme ça, qui est d'une clarté. Tu es Pierre, et sur cette Pierre, ça ne veut rien dire. Alors, pourquoi il est Pierre, si c'est sur Jésus qui est fondé l'église ? Bon, voilà, vous voyez un petit peu quand on commence à trafiquer les textes, où on peut en arriver. Une fois établi que Jésus a désigné Pierre comme le chef, l'évêque de son église tout entière, le fondement, qu'il a les clés du royaume des cieux, il ouvre et il ferme le royaume des cieux. Vous savez, ce n'est pas rien. Et que ce Pierre, crucifié, la tête à l'envers, sous Néron, a un successeur clairement désigné l'évêque de Rome. Voyons les attributions maintenant et les pouvoirs du pape. Alors ça, c'est très important à comprendre. Les pouvoirs du pape sont ceux-là même de l'église. Et les pouvoirs de l'église sont ceux-là même du Christ. Alors ça, il faut comprendre ça. C'est un des fondements de la théologie de l'église. Le chef de l'église, c'est le Christ. Il donne à son église des prérogatives. Et en tant que Pierre doit gérer toute l'église, il hérite des pouvoirs du Christ et de l'église. On verra tout à l'heure pour l'infaillibilité pontificale du pape que c'est parce qu'il peut s'exprimer, j'y reviendrai, au nom de l'église toute entière que le pape peut être infaillible. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, c'est tout simple. Pour savoir quels sont les pouvoirs du pape, il faut savoir quels sont les pouvoirs et les prérogatives de Jésus-Christ. On sait qu'il les a transmis à l'église. Et comme le chef de l'église, ayant sur elle une charge épiscopale, c'est le pape, le pape a également ses pouvoirs. Pas à lui tout seul d'ailleurs. Ils sont délégués aux évêques. Mais les pouvoirs du pape sont ceux de l'église. Les pouvoirs de l'église sont ceux du Christ Jésus. Et c'est normal. Eh bien, le Christ a trois grandes prérogatives. Trois grandes prérogatives. Trois grands pouvoirs. Alors, je ne les ai pas forcément mis dans l'ordre idéal sur vos feuilles. Je pense même qu'il vaut mieux commencer. Je vais l'écrire au tableau, puisque je dis un petit peu... Je refais l'ordre. Le Christ, il a trois grandes prérogatives. Il est d'abord prophète. Voilà. Et puis, il est roi. Et puis, troisièmement, il est prêtre. J'espère que je ne vous apprends rien. Ce sont les trois grands pouvoirs. Alors, évidemment que le Christ possède ces trois qualités du fait même de son incarnation. C'est très facile à comprendre. C'est très facile à comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète ? C'est celui qui parle au nom de Dieu. Celui qui parle au nom de Dieu. Ce qu'il dit est parole de Dieu. Vous comprenez qu'il n'y a pas de plus grand prophète. C'est le seul prophète, si je puis dire, que celui qui étant Dieu et homme à la fois, parle au nom de Dieu. Avec l'autorité même de Dieu. C'est fulgurant dans l'évangile. Jésus parle sans arrêt avec l'autorité de Dieu parce qu'il l'a. Et il l'a, pas par ordination, pas par consécration. Il l'a par le mystère de sa propre constitution de fils de Dieu fait chair. Même chose. Qu'est-ce que c'est qu'un roi ? Un roi, c'est celui qui gouverne une société de laquelle donc il doit faire partie. Il n'y a pas un roi, il n'y a pas un martien, un roi. Et avec l'autorité de Dieu. Pas de plus grand et ni de meilleur roi que le Christ de Jésus. Puisqu'il est homme, fait partie de la société des hommes. Mais qu'il a, par le mystère de l'incarnation toujours, l'autorité souveraine de Dieu puisqu'il est Dieu. Impossible à concevoir un roi plus roi. Pas plus qu'un prophète, plus prophète que Jésus-Christ. Et puis Jésus-Christ est prêtre. Le prêtre, c'est celui qui fait le pont, la jonction, le lien entre les hommes et Dieu. Qui peut mieux faire la jonction entre les hommes et Dieu que celui qui est homme et qui est Dieu. Impossible d'imaginer un prêtre plus prêtre. Et ceci par constitution, par naissance. Nous, nous devenons prêtres par ordination. Jésus-Christ est prêtre par sa naissance. Alors, les chrétiens savent généralement que Jésus-Christ est prêtre. Ils savent généralement que Jésus-Christ est roi. Que ce soit le prophète de Dieu, alors là, ils le savent beaucoup moins. C'est quand même triste à dire. Dans la rue, si vous parlez du prophète, on va penser à Mahomet. Non, mais c'est quand même un peu fort. Dites donc. Le prophète de Dieu, de tous les temps, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà les trois pouvoirs du Christ Jésus. Ces pouvoirs, il les a donnés à son Église. L'Église ne serait... La société des chrétiens, l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ, évidemment, n'ont pas d'autres pouvoirs, mais ceux-là même du Christ, que Jésus-Christ donne à l'Église. Et voilà pourquoi l'Église a trois pouvoirs. Le pouvoir d'enseigner, qu'on appelle le magistère. Je vais le marquer, hein, si vous voulez. Le pouvoir d'enseigner qu'a l'Église, qui est le premier, hein, c'est son magistère. Ça, c'est le Christ, et ça, c'est l'Église. L'Église a le pouvoir d'enseigner. C'est même sa première mission. Aller enseigner toutes les nations. Vous avez cette phrase finale de l'Évangile de Saint Matthieu, je vais y revenir, qui résume ces trois pouvoirs. Parce que le Christ est prophète, l'Église a la charge d'enseigner la vérité aux hommes par l'autorité du Christ. Parce que le Christ est prêtre, l'Église a le pouvoir de sanctifier. Et ce pouvoir de sanctifier, on l'appelle le pouvoir d'ordre. Et parce que Jésus-Christ est roi, l'Église a le pouvoir de gouverner. Gouvernement. Trois pouvoirs, donc, de l'Église, le magistère, l'ordre, et le gouvernement. Qui sont exactement... Vous avez une phrase de l'Évangile qui résume parfaitement cette doctrine. C'est encore au moment de l'ascension. « Aller enseigner toutes les nations », dit Jésus à ses apôtres. « Aller enseigner toutes les nations », c'est le magistère. Les baptisants au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, c'est le pouvoir de sanctification, c'est le pouvoir d'ordre. C'est clair comme de l'autorne. « Et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé, c'est le pouvoir de gouvernement. » On ne peut pas être plus clair. Donc, on voit bien que Jésus-Christ a ses trois pouvoirs et qu'il les a donnés aux apôtres, à l'Église. Notez une chose, mais les fidèles n'arrivent pas à se mettre ça dans la tête. On appelle juridiction dans l'Église. On a beau le répéter, mais ça... Deux de ces trois pouvoirs. Pourquoi ? Parce que ce pouvoir d'ordre est à part. Il se transmet par un sacrement. Physiquement. D'évêque à évêque. Et d'évêque à prêtre. Ce pouvoir est transmis dans l'Église par un sacrement. Le sacrement de l'ordre. Physiquement. Il se transmet physiquement. Par l'imposition des mains et la préface consécratoire. Ce n'est pas une charge morale, juridique. C'est la transmission d'une grâce qui vient du Christ par les apôtres, les évêques, jusqu'au dernier, les prêtres. Les deux autres pouvoirs, celui du magistère et de gouverner, c'est une mission que donne l'Église. Toujours, même, à ceux qui sont revêtus du sacrement de l'ordre. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a d'abord l'ordre qui se transmet physiquement et puis les deux autres. Et bien, qu'est-ce qu'on appelle juridiction dans l'Église ? C'est ces deux-là. Voilà. Ces deux-là, on l'appelle la juridiction. La juridiction, c'est le magistère et le gouvernement de l'Église. Et vous voyez bien qu'un prêtre qui reste prêtre depuis son ordination jusque dans l'éternité inclusivement, il peut changer de charge. Il peut être curé, on peut le nommer évêque, on peut le déplacer, il n'a plus de juridiction, il enseigne ou il gouverne selon la juridiction de l'Église. Mais il reste prêtre pour l'éternité parce que c'est un sacrement qu'il a reçu avec son caractère ineffaçable. Donc, vous voyez, l'ordre se transmet par sacrement, c'est un pouvoir physique des diacres, des prêtres et des évêques. Tandis que la juridiction qui est toujours donnée à ceux qui sont revêtus du sacrement de l'ordre, eh bien, celle-là, c'est une mission que confie l'Église à tel prêtre, à tel évêque. Et il peut, l'Église peut la lui retirer. La juridiction est donnée de deux manières, soit par le supérieur, le pape donne juridiction aux évêques, les évêques donnent juridiction à leur curé, etc. C'est généralement comme ça que ça marche, juridiction personnelle, ou par le droit de l'Église. En cas de danger de mort, n'importe quel prêtre, même apostat, même hérétique, même ayant défroqué, peut donner et doit donner les sacrements. L'Église, à ce moment-là, devant l'urgence, lui donne cette juridiction parce qu'il est prêtre. Alors, conséquemment, le pape, en tant qu'il a la charge épiscopale de toute l'Église, a effectivement ses trois pouvoirs en plénitude. En plénitude. Et le pape a ses trois pouvoirs. Il doit enseigner la vérité, il doit transmettre le sacerdoce, et il doit gouverner l'Église. Et vous voyez, ce n'est pas une invention historique au cours de l'histoire. C'est vraiment la structure même de l'Église fondée par Jésus-Christ qui est une émanation, le prolongement de l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, parlons maintenant, petit c, de l'infaillibilité du pape. Il faut bien comprendre cette doctrine. Il faut bien comprendre cette doctrine. le pape est infaillible. Alors, vous avez des excès dans tous les sens. Le pape est infaillible, tout ce qu'il dit est vrai. C'est du n'importe quoi. Ou alors, on conteste le pape et on lui supprime son pouvoir. C'est un évêque parmi les autres, etc. C'est aussi catastrophique. Donc, il faut quand même que le chrétien sache, avec un peu de précision quand même. Quand est-ce que le pape est infaillible et quand est-ce qu'il ne l'est pas ? Et quand le pape n'est pas infaillible, il peut se tromper. Enfin, je pense quand même que n'importe quelle intelligence peut comprendre que quand on n'est pas infaillible, on peut se tromper. C'est dire la même chose. Alors, il y a deux manières de répondre. Dans le catégisme pour les enfants, le pape est-il infaillible ? Il y a une question comme ça. Réponse, oui, le pape est infaillible. Et puis, on précise, quand il observe telle condition que nous allons voir. Seulement, vous comprenez comme les papes usent très peu de leur infaillibilité, je préfère encore répondre, c'est dire exactement la même chose, mais je préfère répondre, est-ce que le pape est infaillible ? Non. Sauf quand il enclenche les quatre conditions de l'infaillibilité que nous allons voir. C'est dire exactement la même chose, mais les gens croient que le pape est souvent infaillible. Or, quand vous regardez l'histoire, quand vous regardez l'histoire de l'Église, vous avez des papes qui n'ont jamais utilisé une seule fois ce charisme de l'infaillibilité. Et je pense à un des plus grands papes, le plus grand pape du 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 XXe siècle, Saint-Piedis. on ne connaît aucun texte, aucune définition du pape de l'Église. Et pourtant, je sais s'il a une influence considérable sur l'Église. Quand est-ce que le pape de l'Église et puis, bien sûr, pour définir le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie, voilà, en 1954, j'espère pas dire de bêtises. Voilà. À part ça, on ne voit pas. Même une encyclique comme Moumani Generis du pape Pie XII à un coimement, il n'enclenche les quatre conditions de l'infaillibilité. Il y a des papes qui l'ont utilisé plus souvent. Je pense au pape Innocent XI ou à d'autres. Alexandre VII, en théologie morale, qu'on cite sans arrêt. Très bien. Je pense qu'il y a un acte infaillible du pape Jean-Paul II. Quand il a fait ce document très court sur l'impossibilité pour les femmes d'accéder aux sacerdoces, c'est certain qu'il a utilisé là. Même si ça n'a pas été dit expressément, il a utilisé ces quatre conditions. Alors comment commençons-nous ces quatre conditions selon lesquelles suivant lesquelles le pape est infaillible ? C'est très simple. L'Église l'a défini dans un concile solennel qui est le concile Vatican I. Je ne vais pas citer les textes, nous ne sommes pas en théologie, nous sommes en catéchisme, en catéchèse, mais c'est très très bien et très clairement dit dans le concile Vatican I. Quand est-ce que le pape sera infaillible ? Il ne peut pas se tromper. Et ensuite, je dirai pourquoi il l'est. On peut même le dire tout de suite. Pourquoi le pape, dans certaines conditions, sera infaillible ? C'est l'Église qui est infaillible. Ça, c'est dans l'Évangile. Ce n'est pas Monseigneur Chose, l'abbé, un tel, fût-ce même le pape qui est infaillible. C'est l'Église d'abord qui est infaillible. Jésus-Christ l'a dit. Jésus-Christ l'a dit. Il a dit « Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Mais qui est-ce qui est certain de ne pas chuter ? C'est l'Église. Les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre l'Église. C'est l'Église qui est garantie par le Seigneur. C'est l'Église. Ça, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. C'est l'Église qui est garantie par le Seigneur. L'Église ne défaillira pas. Que serait-ce pour l'Église de défaillir ? Ce serait... L'Église, c'est la société qui vous envoie au ciel. On l'a vu la semaine dernière. L'Église défaillirait. Les portes de l'enfer prévaudraient si l'Église pouvait nous enseigner une erreur sur la foi ou sur les mœurs. Parce que c'est les deux choses qui nous garantissent d'aller au ciel, d'avoir la vraie foi et de pratiquer les bonnes mœurs. Si l'Église là-dessus nous trompait, alors les portes de l'enfer auraient prévalu. C'est donc l'Église qui est infaillible. Alors, pourquoi le pape peut être infaillible ? Mais précisément parce que dans certaines conditions, il représente et parle à lui seul au nom de l'Église. Et ça, le Concile Vatican I le dit très bien. Le pape est infaillible de l'infaillibilité de l'Église. De l'infaillibilité de l'Église. Vous avez bien entendu. C'est parce que l'Église est infaillible, si le pape peut élever la voix en représentant toute l'Église, alors il jouit de l'infaillibilité, je cite Vatican I, il jouit de l'infaillibilité de l'Église elle-même. Ce que ne peut pas faire un évêque, jamais. Un évêque, en aucun cas, en aucun cas, ne peut parler au nom de l'Église tout entière. Parce qu'il n'est pas l'évêque de l'Église, il est l'évêque du diocèse de ceci, de cela. Tandis que l'évêque, le pape, est l'évêque de l'Église tout entière. Et il y a deux organes, si je puis dire, de l'infaillibilité de l'Église, il y a le pape tout seul aux conditions que nous allons voir, on va venir par y arriver, et il y a l'ensemble des évêques. Les évêques pris dans leur ensemble, moralement considéré, ben c'est tous ceux qui enseignent l'Église. Et si les évêques, dans leur ensemble, enseignaient une chose contre la foi et contre les mœurs, ou contre les mœurs, alors c'est l'Église qui aurait défaillé. Donc il y a deux sujets du magistère du gouvernement de l'Église, il y a deux sujets, il y a le pape seul, aux conditions que nous allons voir, et l'ensemble des évêques, pourvu qu'ils soient d'accord, pourvu qu'ils soient tous ensemble. Ce qui est le cas dans un concile œcuménique. Je ne rentre pas dans la question du magistère ordinaire et solanelle, parce qu'on est quand même dans un cours de catéchèse, on n'est pas en théologie. Voilà. Alors maintenant que celle-ci est bien posée, nous pouvons voir les quatre conditions auxquelles, s'il les satisfait toutes, les quatre, ensemble, le pape est infaillible. Et il est infaillible parce qu'à ce moment-là, quand il fait cela, il représente tout seul l'Église catholique. et l'Église catholique étant infaillible, lui aussi l'est. Et s'il ne le fait pas, s'il y a une de ces conditions non réalisées, le pape n'est pas infaillible et conséquemment, il peut se tromper. Alors attention, on respecte toute parole du pape parce qu'il est le pape. Nous regardons ici simplement l'infaillibilité du pape. Quand est-ce qu'elle est certainement enclenchée ? Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre à la légère d'autres paroles du pape. Mais enfin, personne ne pourra contester que quand quelqu'un n'est pas infaillible, il peut se tromper. Enfin, si quelqu'un ne veut pas dire ça, ça ne fonctionne plus dans sa tête. Si quelqu'un, un prêtre, dans son enseignement, un prêtre n'est pas garanti d'infaillibilité par le Saint-Esprit. Un évêque non plus, tout seul. Et on a vu des prêtres dire des bêtises et on a vu des évêques dire des bêtises. Et beaucoup d'évêques dirent beaucoup de bêtises. Tangez que pendant 60 ans de l'arianisme, la plupart des évêques niaient la divinité de Jésus-Christ. C'est très embêtant. Donc ils pouvaient bien se tromper. Et des papes se sont trompés quand ils n'ont pas engagé l'infaillibilité de l'Église. Au moment de la querelle du monothélisme, de savoir si notre Seigneur Jésus-Christ avait une ou deux volontés, le pape Onorius VI s'en est moqué. Il a dit je laisse ça aux grammariens et aux rhétoriciens. Vous comprenez ? Et puis d'autres exemples. Le pape Libère a signé le troisième formulaire de Sirmium qui était Arien. Bon, Dieu merci, il s'est rétracté et puis il est mort martyre et ils sont très bien. Il a très bien fini. mais il a dit une horreur. Et sur une chose extrêmement importante. Et ainsi de suite. Mais il y a des cas où le pape est infaillible. Et puis il faut savoir les discerner parce que là il ne faut pas plaisanter. Celui qui ne suit pas une vérité enseignée infailliblement par le pape il fait naufrage comme dit le concile Vatican. Il fait naufrage dans la foi. Alors quelles sont ces quatre conditions ? Et retenez-les. Il faut que le pape parle comme pape. Vous me direz c'est évident. Oui, il faut le dire quand même. C'est-à-dire comme pasteur suprême de l'Église. Un pape peut écrire à sa cousine en disant qu'il préfère les choux de Bruxelles au navet. Bon, il ne parle pas comme pape. Il est pape mais il ne parle pas comme pape. C'est-à-dire comme pasteur suprême de l'Église. C'est la première condition. C'est la première condition. La deuxième c'est qu'il faut qu'il s'adresse à toute l'Église. C'est évident. S'il s'adresse à une partie de l'Église à un évêque à une conférence épiscopale même à un continent tout entier par le fait même vous voyez il n'est plus le pasteur dans cet acte précis il n'est plus le pasteur de toute l'Église il est le pasteur un pasteur qui enseigne non pas toute l'Église mais une partie de l'Église il ne sera pas infaillible. Ça ne veut pas dire qu'il dira des bêtises mais il ne sera pas infaillible. Le Saint-Esprit ne garantit pas la vérité de ce qu'il va dire il faut qu'il parle de la foi et des mœurs de la foi ou des mœurs pourquoi ? parce que la mission de l'Église c'est d'envoyer les gens au ciel et pour aller au ciel il y a deux choses absolument indispensables il faut avoir la bonne et la vraie foi et connaître les péchés graves savoir ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il faut faire pour aller au ciel les règlements etc toutes ces petites choses annexes le pape n'est pas infaillible pas infaillible parce qu'à la limite il se tromperait et on ferait quand même ce qu'il dit ça ne nous empêcherait pas d'être ordonné à Dieu donc c'est sur la foi et les mœurs que le pape est infaillible et pas en dehors et pas en dehors et quatrième et dernière condition je ne refais pas tout le schéma parce qu'on est en cours de catéchèse on n'est pas en théologie c'est les quatre causes les fameuses quatre causes qu'on a vues pour l'Église c'est les mêmes exactement les quatre causes la quatrième cause et c'est la plus importante c'est la forme la quatrième condition c'est qu'il est l'intention d'obliger c'est qu'il est l'intention d'obliger c'est-à-dire qu'il dit aux chrétiens vous devez tenir ça vous devez penser sur la foi comme ceci vous devez penser sur les mœurs comme ceci c'est la forme c'est la forme qu'il donne alors où est-ce comment on le voit ça ces quatre conditions sont faciles à repérer que le pape parle comme pape et pasteur suprême de l'Église généralement il va le dire quand il va faire un acte voilà qu'il s'adresse à toute l'Église c'est une évidence une lettre écrite à un évêque ne sera pas infaillible mais une encyclique adressée à tous les pasteurs de l'Église à tous les évêques elle peut être infaillible pour cette condition qu'il parle de la foi ou des mœurs c'est visible et puis la formule en général terminale des documents pontificaux infaillibles elle est très claire nous demandons le pape Jean-Paul II par exemple dans ce document dont je vous parlais tout à l'heure il dit clairement qu'il veut que ce point de doctrine qui fait que les femmes ne peuvent pas validement accéder au sacrement de l'ordre soit tenu définitivement par toute l'Église catholique c'est très clair c'est très très clair Epi XII dans Sacrament to Mordunis en 1947 dit la même chose au point de vue de la matière du sacrement de l'ordre il dit que cette controverse n'existe plus elle est close parce qu'il a parlé infaillible voilà les quatre conditions de l'infaillibilité et sachez-les parce que vous voyez je n'y reviens pas mais on est on est sans arrêt alors qu'il y a il y a les papolâtres dès que le pape parle ses paroles d'évangile et puis il y en a d'autres qui manquent totalement de respect pour le pape l'équilibre est très clair c'est celui de la théologie du concile vatican nous passons à la deuxième partie de ce cours les notes de l'Église c'est très important c'est très important les notes de l'Église alors posons le problème pourquoi y a-t-il des notes de l'Église et heureusement qu'il y a des notes de l'Église et quelles sont-elles il est évident que notre Seigneur Jésus-Christ n'a fondé qu'une Église ça dérange tous les hérétiques mais c'est comme ça tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église il n'y a pas 36 Églises il y en a une et je cite pas saint Paul à toutes ses épîtres il parle sans arrêt de l'Église l'Église il y en a une et c'est l'Épouse du Christ et puis Jésus-Christ n'a pas de concubine voilà pour parler franc il a une épouse légitime le cuménisme actuel c'est de faire c'est de créditer Jésus-Christ de concubine c'est tout moi j'aime pas la langue de bois Jésus-Christ a une femme légitime c'est l'Église catholique apostolique une sainte catholique et apostolique et il se trouve que c'est l'Église qui a je viens de le démontrer le pape à sa tête or nous constatons malgré cette unicité de l'Église de l'Évangile et de tout le Nouveau Testament nous constatons qu'il y en a d'autres qui revendiquent d'être une partie ou quelque chose de l'Église de Jésus-Christ et c'est scandaleux l'Église aurait dû rester une et elle n'est pas restée une alors attention l'Église catholique est restée une c'est d'ailleurs ce que nous allons dire mais il n'y aurait pas dû avoir des hérétiques etc. qui déchirent la tunique sans couture de notre Seigneur Jésus-Christ mais c'est un fait c'est un fait je crois que l'événement le plus catastrophique de toute l'histoire c'est le schisme en 1054 de Michel Cérulaire qui a séparé l'unique Église de Jésus-Christ qui a séparé de l'unique Église de Jésus-Christ presque tout l'Orient tout l'Orient voilà et en particulier toutes les Églises fondées par les apôtres eux-mêmes bon alors vous comprenez qu'il faut quand même qu'on sache puisqu'il n'y a qu'une seule Église fondée par Jésus-Christ il faut qu'on sache reconnaître cette Église et alors quand on fait ce travail ça devient lumineux mais lumineux il ne faut pas dans l'étude de ces notes de l'Église qu'un arbre nous cache la forêt c'est pas parce que l'Église subit des crises terribles que il faut voir que ça avoir le nez là sur le mur et ne plus voir ces 2000 ans de l'Église qui sont prestigieux c'est très important ça pour étudier bien ces notes de l'Église il faut prendre un peu de hauteur de recul et considérer ça dans l'histoire de l'Église alors ça devient extrêmement lumineux alors d'abord qu'est-ce qu'on appelle notes de l'Église ben les notes de l'Église ce sont quatre marques des caractéristiques ce qu'on appelle en philosophie un propre une note qui permette de reconnaître de reconnaître l'Église parce qu'elle n'appartienne ces notes qu'à elle seule le propre qu'est-ce que c'est ben c'est ce qui convient uniquement à quelqu'un toujours et partout je vais vous donner un exemple très simple et vous allez comprendre on dit que le rire est le propre de l'homme et il n'y a que l'homme qui rit il n'y a que l'homme qui rit Dieu ne rit pas les anges ne rient pas et quant aux pierres aux arbres et aux animaux ils ne rient pas ils font des grimaces rire c'est le propre de l'homme je ne veux pas vous démontrer pourquoi en philosophie ce n'est pas mon sujet mais vous voyez bien que rire c'est le propre de l'homme c'est une caractéristique de l'homme si quelqu'un rit vous pouvez dire que c'est un homme c'est une note c'est une note une note qu'est-ce que vous faites vous notez les élèves sur 20 par exemple vous lui mettez une note votre copie mon vieux elle est ratée elle vaut 3 voilà 3 sur 20 vous êtes un nul bon ou bien on vous met 10, 11 vous êtes convenable enfin c'est pas c'est pas transcendant je vous caractérise par cette note ou bien je vous met 19 et demi sur 20 parce que c'est c'est parfait voilà c'est une note ça caractérise ça caractérise le travail fourni par l'élève et bien l'église est discernable à ces 4 notes et ces notes attention hein elles sont dans le je crois en Dieu vous les chantez tous les dimanches vous les récitez dans le symbole de Nicée je crois en l'église une il n'y en a qu'une c'est deux fois qu'il n'y a qu'une église attention hein ceux qui inventent des plusieurs églises sont des hérétiques je crois en l'église une sainte catholique et apostolique et l'église qui a ces 4 notes est l'église et elle seule fondée par Jésus-Christ voilà ce que c'est que les notes de l'église alors maintenant disons un mot sur chacune d'elles mais attention prenez du recul à certaines époques je le dirais en conclusion à certaines époques elles sont plus ou moins visibles plus ou moins perceptibles parce que l'église subit des crises on peut même dire que l'église est tout le temps en crise c'est très rare il y a toujours des toujours des difficultés c'est normal maintenir des millions d'hommes dans la direction du salut avec un message aussi difficile que celui de notre Seigneur Jésus-Christ c'est un tour de force donc l'église est toujours alors donc si vous considérez une époque de crise je pense au 14e et au 15e siècle dans l'église c'est vraiment misérable il y a des périodes très fastes comme le 13e la contre-réforme catholique même le 20e siècle a été un siècle entre deux guerres et prospère pour l'église etc il y a des périodes fastes mais 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 il y a des crises terribles et on a l'impression que ces notes ne sont plus tellement visibles prenez du recul et vous allez voir c'est lumineux lumineux la première note de l'église c'est l'unité qu'est-ce que ça veut dire l'unité d'abord ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule église et que cette église unique a cette propriété d'être une c'est-à-dire sans division en elle-même l'unité c'est la caractéristique de ce qui est un bon la palisse en aurait dit autant c'est-à-dire qu'il ne comporte pas de division on dirait mais les évêques des fois se déchirent s'attaquent etc c'est pas de ça que je parle je parle de l'église qui en elle-même est une comment l'église est-elle une l'église est une par sa doctrine et on voit bien que le principe de l'unité de l'église c'est le pape c'est le pape les protestants c'est une c'est un pullulement d'obédience ben forcément ils n'ont pas le principe de l'unité qui est l'autorité du pape l'église est une par sa doctrine d'un bout à l'autre de la planète et l'église catholique ceux qui sont fidèles à l'église catholique enseignent la même chose Dieu merci l'église est une par ses sacrements il y a 7 sacrements dans l'église c'est défini au concile de 30 de façon infaillible tous les catholiques reconnaissent 7 sacrements et celui qui ne reconnaît pas 7 sacrements n'est pas catholique l'église est une regardez chez les protestants vous en avez qui reconnaissent 5 sacrements il y en a qui reconnaissent 2 sacrements en général quand il en reste 2 c'est le baptême et l'eucharistie ils ont supprimé le mariage ils ont supprimé l'extramonction ils ont supprimé la confession ils ont etc vous en avez il y a des protestants qui ne reconnaissent plus qu'un sacrement l'eucharistie n'est pas un sacrement il n'y a que le baptême et vous avez même aussi les anabaptistes qui ne reconnaissent aucun sacrement qui ont bien embêté Luther d'ailleurs de son vivre il y a de tout il y a de tout enfin l'église est une par son chef le pape alors on peut discuter de la bonne ou moins bonne action de tel ou tel pape mais reste que depuis 2000 ans on sait où est l'église catholique parce que elle a comme chef le pape mais prenez du recul c'est lumineux c'est lumineux c'est lumineux l'église est une une au deux sens du terme une il n'y en a qu'une c'est à dire qu'il n'y en a pas deux, trois, quatre, cinq et elle a ce caractère intrinsèque d'unité c'est à dire par sa doctrine par ses sacrements et par son son autorité elle a un caractère d'unité d'absence de division deuxième note c'est peut-être la plus caractéristique caractéristique de l'église c'est la sainteté pourquoi ce sera la note la plus caractéristique la plus celle qui saute davantage aux yeux à l'esprit parce que l'église est faite pour ça l'église est faite pour la sainteté s'il y avait une note qui est valeur de fin par rapport aux autres qui est valeur de moyen ce serait évidemment la sainteté le but de l'église c'est de fabriquer excusez-moi ce terme c'est de produire de la sainteté et donc c'est une note plus intime plus profonde plus propre à l'église plus note que les autres notes si je puis dire c'est la propriété de l'église de produire de la sainteté des saints et ça n'existe que dans l'église catholique si vous prenez un peu de recul je ne conteste pas qu'il puisse y avoir quelques orthodoxes ou même protestants qui est une certaine sainteté de vie personnelle c'est possible ce n'est pas ça que je dis je dis que cette capacité de produire sur 2000 ans d'histoire autant de sainteté d'héroïsme même c'est une caractéristique c'est la caractéristique des caractéristiques de l'église l'église d'abord est sainte par son fondateur le fondateur de l'église c'est Jésus-Christ notre Seigneur je ne sais pas et je ne vous le dirai pas puisque je l'ignore comment font les anglicans pour se rattacher à Henri VIII qui pour changer de femme assassinaient les précédentes moi ça me poserait un problème vraiment un grave problème Luther avait peut-être quelques dons d'orateurs etc mais quand on regarde sa vie personnelle on ne peut plus on ne peut plus et d'ailleurs les protestants font l'impasse là-dessus sur la corruption de la vie personnelle de Luther comment se rattacher à un fondateur à un fondateur qui lui-même vit dans la débauche pas possible les anglicans se rattachent à un fondateur qui s'appelle Henri VIII et qui est un assassin notoire c'est embêtant quand même l'église est d'abord sainte par son fondateur elle est sainte par sa doctrine toute la doctrine de l'église est sainte prenez par exemple l'indissolubilité l'unicité et l'indissolubilité du mariage elle n'est enseignée que dans et par l'église catholique point terminé même les orthodoxes qui sont très proches de nous par les sacrements etc admettent un échec à un premier mariage et redonnent une bénédiction après et puis deux ils ne vont pas au-delà et puis deux n'empêche que quand vous admettez un deuxième mariage l'autre n'étant pas déclaré nul c'est que vous admettez plusieurs mariages et vous n'êtes pas pour l'unité du mariage ni pour son indissolubilité et puis c'est tout il n'y a que l'église qui a enseigné ça je ne parle pas de chaque cas en particulier et si un mariage est invalide on peut en renouer un autre mais admettre qu'un mariage a été valide et puis admettre une session de septembre comme on dit ce n'est pas une doctrine sainte on le voit très bien parce que c'est la négation même de l'existence du mariage lien par nature un et indissoluble bon je passe vous avez compris aujourd'hui on voit bien qui défend encore le droit naturel c'est l'église l'église catholique apostolique et romaine elle et elle seule et j'espère qu'elle va tenir là dessus au prochain synode on ne peut pas bénir des homosexuels c'était impossible 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 toute l'écriture sainte il ne s'agit pas de leur jeter l'anathème il s'agit même de les aider etc etc il faut les aimer et les aider très bien c'est évident mais leur dire que ce qu'ils font est bien c'est odieux et on voit bien regardez aujourd'hui la note j'allais dire à contrario la note de sainteté est encore brillante j'espère et elle le demeurera on voit bien que l'église catholique est la seule à défendre encore le droit naturel comme ça même les évêques des années 70 j'ai connu ça pas vous ils se moquaient de ce fameux pétendu droit naturel en France relisez les articles de Madiran et puis enfin et c'est la chose la méditer longtemps regardez la sainteté inouïe qu'a produit l'église catholique inouïe inouïe autant de saints canonisés par l'église autant de miracles de Dieu autant des millions de gens qui ont donné leur vie pour Jésus Christ pour deux siècles en deux siècles et demi des millions de gens on estime à 6 millions entre 6 et 10 millions le nombre de martyrs de l'Empire romain vous voyez les 50 premiers papes tous tous martyrs tous après ça c'est un petit peu perdu mais 50 premiers papes il y a des périodes où on 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 sait plus le 13ème siècle les saints affoisonnent le 5ème siècle aussi les saints sont affoison la contre-réforme catholique a produit des saints mais quand vous alignez tous les saints jésuites les saints carmes les saints les saints évêques et les beaux-romées et puis les saints Vincent de Paul et les saints François de Sales et puis ils séparent centaines et par milliers or c'est tous des héros c'est tous des héros et ça continuera l'église c'est 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 l'arbre vert tu coupes une branche elle meurt mais ça repousse ça repousse toujours parce que la sève elle est là parce qu'il y a le Christ Jésus derrière cette église il y a la grâce du Christ alors la contre-réforme la réforme de Luther a fait perdre à l'église plus de la moitié de ses fidèles c'est vrai mais le littéralisme est en train de disparaître et l'église est toujours là et florissante c'est comme ça et puis c'est à côté et vous voyez si quelqu'un veut regarder ça pas avec le nez sur le mur mais si quelqu'un veut prendre un peu de recul il n'a qu'à ouvrir les yeux c'est clair comme de l'eau de roche la grâce du Christ elle est dans son église comme ça troisième note la catholicité même toute petite même au début l'église est catholique et ce mot est très beau ça veut dire universelle universelle l'église n'est pas dépendante de tel lieu de tel chef de tel état de telle nation de telle latitude ou longitude l'église parce qu'elle est surnaturelle transcende toutes les époques toutes les époques on la coupe ici je viens de vous le dire elle repousse là elle est adaptée parce qu'elle vient de Dieu l'église catholique elle est adaptée à toutes les époques à toutes les civilisations à toutes les circonstances toutes parce qu'elle vient de la grâce de Dieu c'est ça qu'on appelle la catholicité la théologie de l'inculturation ça ne tient pas la route ça ne tient pas la route l'église a un message si fort si puissant si céleste qu'elle n'a pas besoin de se mettre à la remorque alors qu'on fasse un peu de pastoral pour s'adapter etc l'église l'a toujours fait très bien mais qu'on veuille copier telle ou telle civilisation vous voyez l'inféodation je ne sais pas si on dit comme ça à tel gouvernement à telle culture c'est pas de Dieu l'église est tellement transcendante par son message par son fondateur par sa grâce par sa vérité par sa foi qu'elle n'a pas à s'inféoder à qui que ce soit et on voit bien que l'église a toujours su avec Hercule garder son indépendance sa souveraineté de société surnaturelle pendant la période communiste il est notoire que tous les évêques orthodoxes étaient à la remorque du régime communiste ça prend fin un petit peu grâce à Dieu et on espère que le patriarcat de Moscou reviendra à l'unité de l'église romaine mais c'est une autre question c'est une autre question il est indissociable la révolte des protestantes est indissociable de l'Allemagne et des princes allemands sans les princes allemands Luther n'aurait rien fait voilà et ça c'est pas c'est pas catholique déjà et apostolicité dernière note l'église se rattache à son fondateur par les apôtres et à eux par une succession ininterrompue d'évêques qu'est-ce qui fait la permanence de l'autorité dans l'église c'est la filiation épiscopale seuls les évêques peuvent ordonner les évêques c'est leur prérogative un prêtre ne peut pas ordonner validement quiconque et cette succession épiscopale qui est comme un arbre généalogique nous vient des apôtres alors attention c'est parfaitement vrai mais d'autres ont la succession apostolique les orthodoxes ont la succession apostolique alors on distingue la succession apostolique matérielle l'ordination l'imposition des mains d'un évêque par un autre bon la consécration d'un évêque par un autre ça c'est l'apostolicité matérielle et c'est pourquoi j'ai fait cette remarque l'apostolicité l'apostolicité formelle c'est l'apostolicité dans la foi pas seulement le fait de l'ordination épiscopale il faut les deux c'est comme dans toute tête il y a la matière et la forme il y a l'ordination épiscopale qui fait la matière de l'apostolicité l'église se rattache au Christ Jésus aux apôtres par une suite ininterrompue d'évêques qui se consacrent les uns les autres mais l'apostolicité formelle c'est la permanence dans la foi et dans le respect de l'autorité apostolique et en particulier la permanence de l'autorité apostolique la communion avec le pape il n'y a pas d'évêques catholiques qui ne soient pas en communion avec le pape c'est l'apostolicité formelle et voilà pourquoi si les évêques orthodoxes sont parfaitement évêques comme les nôtres il leur manque cette apostolicité formelle de reconnaître le pape comme le chef de l'église je l'ai dit tout à l'heure conclusion il faut méditer sur les notes de l'église il ne suffit pas de les énumérer je sais je connais l'église c'est un miracle permanent depuis 2000 ans c'est un miracle permanent réunir des millions de personnes qui se sanctifient à la suite du Christ Jésus avec c'est très difficile de suivre le Christ je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça celui qui veut être mon disciple qu'il se renonce qu'il prenne sa croix à tous les jours de sa vie ben dites donc voilà donner toute sa vie à quelqu'un qui est mort sur une croix comme le dernier des larrons bon nous savons que c'est le fils de Dieu et qu'il est ressuscité sans aucun doute mais ce n'est pas chose facile et l'église produit avec ça des héros depuis 2000 ans des héros et donc ça se médite les notes de l'église ça se médite et celui qui veut y voir clair peut y voir clair malgré les misères de l'église à telle ou telle époque je finirai par là prenez les 14e et 15e siècle c'est deux siècles catastrophiques pour l'église des guerres intestines des divisions des évêques qui multiplient les prébandes qui s'enrichissent qui sont bien souvent concubinaires et j'en passe et des meilleurs la simonie et tout ça c'est catastrophique c'est catastrophique n'empêche que il y a très peu de saints très peu de saints canonisés mais c'est quand même le siècle de Jeanne d'Arc c'est le siècle de saint Catherine de Sienne c'est le siècle il y en a très peu de sainte Brigitte de Suède des saints immenses puis je terminerai par le bouquet c'est le siècle de saint Vincent Ferrier qui a ressuscité une petite quarantaine de morts bon voilà le siècle le plus catastrophique de l'église ben vous voyez quand on aligne quatre saints de cette envergure en l'espace d'une centaine d'années on voit bien que l'église malgré ces crises et que celui qui a des oreilles pour entendre et surtout celui qui a des yeux pour voir ben voit que l'église fondée par Jésus Christ c'est l'église une sainte catholique apostolique et romaine je vous remercie c'est l'église c'est l'église c'est l'église c'est l'église c'est l'église